Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous pouvez poser des questions directement dans le chat si vous voulez avec Maëlys et Julien. On va suivre ça de près et on vous montrera en fonction de la conversation les questions à Johan. Donc Johan, tu es le chief officer de Snowball. Comment tu t'appelles sur LinkedIn ? Snow officer. Snow officer, j'adore. De Snowball, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais ? Oui, déjà bonjour à tous et merci pour l'invite, c'est trop cool. Du coup, alors qu'est-ce que je fais ? En gros, je bosse en startup depuis 8 ans maintenant et après des études d'économie et un peu par hasard, en mars 2020, j'ai lancé ce petit projet, au début qui était petit et qui a grossi, qui s'appelle donc Snowball. Le but, c'était de partager mes connaissances sur les finances perso parce que j'adore ça et je me disais, autant en faire profiter tout le monde. Donc j'ai lancé cette petite newsletter et qui a vite grandi et qui du coup est devenue mon projet principal. Et donc en août 2020, j'ai quitté Comet, qui était donc la startup où je bossais en tant que directeur marketing. Personne ne le connaît d'ailleurs. Comment ? Une toute petite startup, Comet, personne ne la connaît. Si tu es dans l'univers startup, tu la connais. Si tu es en dehors, tu ne la connais pas. Mais du coup, je suis parti de Comet en août 2020 et donc Snowball est devenu mon projet principal qui aujourd'hui est toujours une newsletter, mais j'ai envie de faire grandir encore plus tout ça et de faire ce fameux effet boule de neige encore plus. Et alors moi, je me souviens avoir reçu ta toute première newsletter. À l'époque, on était en confinement, si je me souviens bien. Et ce qui était hyper rigolo, en tout cas, moi, ce qui a fait un peu ce qu'on appelle la synchronicité un petit peu avec ta newsletter, c'est qu'on était tous en train de perdre tous nos clients. On ne savait pas comment on allait sortir du confinement. En tout cas, les entrepreneurs, c'était hyper compliqué. Moi, j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui m'appelaient et qui disaient, je suis en panique et tout. Et en fait, je me souviens, après avoir reçu ta newsletter, comme je ne savais rien, moi, j'étais aussi effariqueux, en fait, je ne savais pas quoi dire. Je leur ai dit, mais commencez par vous mettre d'équerre avec vos finances perso. Je pense que ça peut être un bon point de départ pour accueillir la crise qui arrive. Si ça n'a pas duré longtemps, vous serez dans le bon mindset. Et ça avait vraiment bien marché. Et donc, j'avais transféré ta newsletter à pas mal de monde en disant le point de départ, c'est ça. Après, vous allez voir, c'est un effet Snowball, ça va marcher. Exactement, c'est ça. Mais finalement, c'était quand même un point important parce que tous les gens qui n'étaient pas prêts et qui crachaient beaucoup de cash dans leur boîte, etc., ont dû se mettre, alors moi, j'appelle ça le mode cafard, mais assez rapidement. Et finalement, je dirais tes finances, à la fois perso, mais aussi les finances de ta boîte, avoir une approche un peu plus réaliste que quand tout va bien, c'était hyper important. Donc, je pense que ta newsletter a aussi eu un bon time to market. Est-ce que toi, tu l'as senti un peu ça ou pas du tout ? Si, après, c'est comme tout. Tu ne le sens pas quand tu es sur le moment. C'est quand tu dis, quand tu dis, ah ouais, en fait, j'ai lancé pile au bon moment parce que du coup, on était juste avant le confinement. Et comme tu dis, juste avant, et en plus, non seulement avant le confinement, les gens n'avaient plus rien à faire. Donc, la plupart étaient au chômage partiel ou ceux qui avaient le plus de chance et ceux qui avaient le moins de chance, carrément, ils n'avaient plus de boulot. Donc, un peu galère, mais du coup, les gens se sont réintéressés à leurs finances perso en disant, en fait, j'ai le temps là de le faire. Et en plus de ça, il y a eu un crash des marchés et après, ils sont repartis comme une fusée. Donc, encore plus, tout le monde s'est encore plus intéressé. clairement, c'était un bon timing et on n'est pas fait exprès. Il faut savoir que toi, tu t'en rends compte à postériori, mais souvent, les fonds d'investissement demandent aux entrepreneurs quand ils lèvent pourquoi ils ont un bon time to market, pourquoi ils ne sont pas trop tôt, donc c'est vraiment important d'avoir le bon timing quand on lance un projet. Quelle que soit la bonne idée, finalement, il faut qu'elle arrive au bon moment. Oui, et puis souvent, il y a ça, il y a forcément, tu vois, il y a des tendances de fonds que forcément, tu dis, là, en fait, je ne sais pas, moi, les produits Gen Z, génération Z, en fait, là, c'est un gros truc qui est en train de se passer, donc ça peut fonctionner, mais des fois, tu as des événements comme ça, un peu inattendus qui sortent de nulle part que tu ne pouvais pas prévoir comme par cette pandémie, et là, c'est clairement du hasard. En effet, je pense que tu as les deux types de timing. Tu as le timing qui n'est vraiment pas fait exprès comme moi, et le timing où là, il y a une vraie étude derrière. Là, on sent le directeur marketing qui parle plus. le coup de bol. OK, super. Quand on parle de Snowball, on parle de créateurs d'économie, en tout cas, c'est toi qui le dis comme ça. En disant, c'est la puissance de la communauté. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et d'où ça vient exactement ? Est-ce que c'est toi qui l'a inventé ou est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà ? Non, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la première à en avoir un peu parlé. C'est une Américaine qui s'appelle Lee Jean qui a travaillé dans un gros fonds d'investissement André Senerovitz, je crois. Ah oui. Et c'est elle qui s'est... Enfin, je ne pense pas que ce soit elle qui ait inventé aussi ce terme-là, mais c'est elle qui s'est vraiment intéressée à cette une de l'économie des créateurs. En fait, alors l'économie des créateurs, la créateur d'économie, c'est... ça a toujours existé. En fait, c'est des gens qui sont seuls et qui créent des choses, sauf qu'en fait, là, il y a eu un boom plutôt des outils, des modèles économiques qui peuvent supporter ces gens-là pour leur permettre du coup de... Tu vois, moi, j'ai lancé une newsletter, j'ai réussi à la monétiser très rapidement grâce à Substack, Substack qui est donc l'outil que j'utilise pour envoyer mes newsletters qui n'existaient pas avant. C'était un peu galère, il fallait faire son WordPress et tout, c'était relou. Là, tu as cet outil qui te permet de faire ça, tu as plein d'autres outils qui permettent de monétiser tes communautés, des audiences, de créer du contenu beaucoup plus facilement, tu as TikTok, tu as tous les réseaux sociaux aussi qui permettent de créer encore plus d'effervescence dans cette créateur économie. Donc, en gros, ça a toujours existé, c'est juste qu'il y a eu un gros boom, un peu comme il y a eu un boom de... Tu vois, il y a eu un énorme boom startup après les années... Enfin, en 2000, bon, c'était autre chose, mais là, c'était le début d'Internet, mais tu vois, on va dire entre 2000 et 2020, tu vois, il y a eu vraiment... Là, c'est devenu quelque chose d'énorme parce que tu as des Amazon Web Services, tu n'as plus besoin d'avoir tes serveurs dans ton garage, tu as plein d'outils qui te permettent de lancer une boîte en 10 minutes, si tu veux. Il y a aussi peut-être un peu l'explosion du no-code. Moi, je me souviens quand j'ai quitté mon agence de com et que j'ai remonté ma startup, la claque que je me suis prise en découvrant les Wix et Squarespace. Moi, je vendais des sites à 150 000 euros, en fait, tu n'avais pas besoin d'équipe que tu pouvais faire toi à ton truc. J'avais un peu honte après coup, mais finalement, les substacks, tout ça, ça permet quand même de te... Donc, un substack qui est un outil de newsletter et comme tu peux avoir Squarespace pour créer ton site ou Wix ou tous ces outils-là, en fait, tout ce courant de no-code permet vraiment de te concentrer sur ce que tu aimes faire et t'approprier très rapidement ces outils sans avoir finalement de formation vraiment si tu es un peu touche-à-tout, un peu geek et donc du coup, tu peux te focus sur l'essentiel. Avant, tu montais ta newsletter, tu voulais la rendre payante, il te fallait quelques heures pour réussir à comprendre comment pluguer Stripe, à coder quelque chose pour WordPress, ce n'était pas si facile que ça. Exactement, oui. Donc, voilà, en gros, aujourd'hui, il y a toute une économie autour de ces créateurs qui sont souvent seuls, mais des fois, c'est des petites équipes, tu vois, tu as un des plus gros et ceux qui ont les plus grosses communautés, ils ne sont jamais seuls, vraiment, tu vois, ils ont toujours une petite équipe autour d'eux pour les aider. Mais voilà, donc en gros, l'économie des créateurs, c'est ça pour moi. Alors, c'est quoi le business model ? Comment on gagne de l'argent quand on est créateur ? Alors là, je pense que c'est un peu comme une boîte, en vrai, on va dire, tu as différentes façons, tu peux soit vendre directement comme si tu étais un SaaS, un logiciel, un abonnement mensuel, ça, c'est mon modèle économique, le modèle économique de Snowball. Tu as la pub, tout simplement, tu as un podcast, tu as des sponsors qui vont te donner de l'argent parce que du coup, tu leur vends le temps d'écoute de ta communauté, quoi, en gros, c'est ça. Après, des fois, tu as des modèles hybrides, en gros, tu as à la fois du payant et du sponsorisé, enfin, publicité. il y a quoi d'autre ? tu as aussi le modèle où en gros, tu vois, les créateurs sur YouTube, par exemple, YouTube va verser directement de l'argent aux créateurs. Alors, c'est de la pub indirectement. Il faut ramer quand même parce que moi, je me souviens avoir vendu du coup pour YouTube avant d'avoir un euro, il faut quand même que tu aies quelques millions de vues. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Ça devient intéressant, dès que tu dépasses les 100 000 personnes, sur ta chaîne, en haut, dans ces eaux-là. Mais un peu galère, tu vois, TikTok, pareil, ils s'y mettent justement à rémunérer directement les créateurs de contenu. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore grand-chose et je ne pense pas que tu peux vraiment, à part si tu as des centaines, des millions de followers, tu ne peux pas encore en vivre. Mais voilà, donc les deux principaux, c'est abonnement et pub en haut. J'avais entendu que certaines plateformes avaient un rôle d'investisseur, je crois que c'est TikTok qui avait vraiment mis des millions sur la table pour aller chercher les meilleurs influenceurs de sa plateforme et pour le coup, non pas rémunérer au trafic, mais les payer pour faire des productions comme on pourrait payer une série sur Netflix. Oui, mais il y en a pas mal qui s'y mettent tous à faire ça. Snapchat l'a fait, TikTok l'a fait, Facebook l'a fait, même Substack, il l'a fait. Il a utilisé une bonne partie de sa levée de fonds pour aller récupérer des journalistes et leur dire, en fait, si vous venez sur Substack, je te file 100 000 dollars. alors en général, c'est des avances sur l'Oxate, mais des fois, c'est juste de l'argent qui leur file, un peu comme si c'était des investisseurs. Et oui, parce que tout le monde veut attirer forcément les influenceurs parce qu'il dit créateur de contenu, tu vas créer une audience, l'audience, elle vient, tu vas te voir et ainsi de suite. C'est l'effet de réseau. Il y aurait une petite question parce qu'en fait, si je résume toi, à la base, tu as une expertise dans tout ce qui est finalement conseil financier, ça, c'est le point de départ ? Non, non, moi, mon expertise, c'est plutôt marketing. Après, j'ai fait des études d'économie, donc j'ai commencé par l'économie-finance et ensuite, du coup, je suis sorti de là et je suis allé dans l'univers des startups côté marketing. Ok, ouais. Mais en tâche de fond, ça a toujours été là, en fait, ce truc de finance, etc. Donc, c'était plus à moi. Et comment tu t'es lancé finalement en te disant, ok, je vais créer du coup une newsletter vraiment pour parler de ce que je maîtrise à ce moment-là, comment tu as choisi du coup la thématique, quel a été ton levier d'acquisition ? Je trouve que ça serait intéressant d'expliquer un peu comment tu as fait grossir ta communauté, par quels moyens ? Tout le monde cherche un peu les petits hacks. En gros, là, il n'y a vraiment pas de hack, là, c'est juste la qualité du contenu. Au début, en tout cas, c'est sur ça qu'il faut faire le plus de... d'effort. Mais après, tu vois, il y a des choses. Par exemple, moi, au début, tu te sers vachement de ton réseau. Tu vois, moi, c'était LinkedIn. Je me suis pas mal servi de LinkedIn pour faire de zéro à mille abonnés, on va dire. Ensuite, après, c'est là où, du coup, tu as l'effet bouche à oreille qui commence à démarrer, etc. Mais du coup, pour revenir à la première partie de ta question, tu me demandais comment cette idée est arrivée. En gros, c'est assez simple. c'était un peu une sorte de signal faible. En fait, chaque année, je m'amuse à... Je partage une sorte de rapport sur... chiffré sur tout ce que j'ai fait dans l'année. Donc, tu vois, le nombre de pas que j'ai fait. Je me souviens de ce truc-là. Mon poids tout au long de l'année, le nombre de bières que j'ai bu. Un truc avec les chiffres, en fait. tu es un peu névrosé entre nous. On les tous un peu. C'est chacun différent. Du coup, moi, c'est ça. Et du coup, là, en 2019, pour la première fois, j'avais ajouté une section finance perso où du coup, je partageais les actions que j'avais, etc. Et j'ai pas mal de personnes. Donc là, on est en janvier 2020. Et pas mal de personnes m'ont posé des questions en me disant « Ah, mais en fait, où est-ce que tu achètes tes actions ? Est-ce ton assurance vie ? Comment tu l'as ouverte ? C'est qui ? Tu peux me parrainer ? » Donc, plein de questions à la fois de personnes qui étaient mes potes parce que du coup, ce rapport-là annuel, je le partage publiquement. Et des gens que je connaissais pas, tu vois, sur LinkedIn, il y a des gens avec qui je déconnectais mais bon, c'est pas des collègues ou autre quoi, comme 90% de mon réseau sur LinkedIn et du coup, qui me posaient des questions et c'est là où je me suis dit « Ah, mais tiens, peut-être qu'il y a un truc à faire sur, du coup, en fait, partager mes connaissances larges et plus structurées. » Et c'est là du coup où l'idée de la newsletter est arrivée et du coup, deux mois après, je l'ai lancée. Et ce que j'ai fait pour le lancement, c'est que j'ai fait, j'ai testé un peu l'idée en espérant que ça marche sur LinkedIn. C'est pour ça, enfin, les réseaux, c'est trop bien pour tester plein d'idées parce que tu peux partager un truc et tu vois comment les gens réagissent et tu as tes premiers feedbacks. Et du coup, j'avais fait un petit post de teasing en disant « Breaking news, je vais lancer ma newsletter sur les finances perso et dedans, je mettais des trucs un peu comment j'ai acheté un monnaie, genre des cloud monnaie. » ce n'était pas forcément vrai, j'ai acheté une fraction d'un cloud monnaie mais du coup, des trucs qui vont réveiller la curiosité des gens. Et j'ai fait le grand classique, laisser un commentaire, un like si vous voulez que je vous envoie quand ça sort. Du coup, en fait, ce post LinkedIn, c'était ma waiting list, ma liste d'attente pour le lancement de Snowball. J'ai fait ça gratuitement du coup. Et du coup, le jour où j'ai lancé, j'ai envoyé un message à tout le monde. Du coup, c'est là où tu vois, j'ai fait de zéro à mille personnes en deux, trois semaines sur ça. une question qui me vient comme ça, c'est peut-être une question que tu voulais poser, Elodie. Vas-y, vas-y, j'abois si tu veux me poser la question. C'était, en fait, ton contenu, est-ce que par la suite, tu l'as adapté en fonction des attentes des gens qui étaient inscrits ou finalement, tu t'es dit, OK, non, moi, c'est ça qui m'intéresse et viens qui veut. Ou alors, est-ce que tu étais dans la démarche, je reformule, est-ce que tu prenais régulièrement la température auprès de tes lecteurs ? Je ne sais pas à quel sujet vous intéresserait dans la prochaine newsletter, ce genre de choses ? Oui. Non, déjà, en tout cas, je poussais toujours les lecteurs à, ça, il faut toujours, peu importe le produit, peu importe le truc, c'est toujours pousser les gens à faire des retours, c'est hyper important. Par contre, sur le contenu, j'ai toujours été, tu vois, 90% intuition et 10% ce que me disent les gens, mais du coup, en général, c'est que je me dis, mais en fait, ce sujet-là, j'adore, donc je vais écrire dessus et en général, si c'est un sujet que tu aimes bien, il y a de grandes chances que ça plaise aussi. En tout cas, au début, tu vois, au début, il ne faut pas trop se prendre la tête, dire je ne vais pas faire une étude sur qu'est-ce que les gens veulent dire, si toi, tu aimes bien le faire, ça va fonctionner, il y a 80% des chances que ça marche et aujourd'hui, c'est toujours le cas, tu vois, quand j'écris des muséteurs, c'est toujours moi qui choisis le sujet. Ça m'arrive des fois, tu vois, par exemple, j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont envoyé, ce serait cool que tu fasses une muséteur sur la retraite, tu vois. Moi, ce n'était pas un sujet qui me passionnait et du coup, je n'y avais pas forcément pensé mais je me suis dit si il y en a 3 ou 4 qui me le disent comme ça de façon, je n'ai pas demandé et ils me le disent, je me dis, il y a peut-être beaucoup qui se posent des questions et là, du coup, j'ai fait un sujet sur la retraite et en effet, il a bien marché et tu vois, du coup, c'est un savant mix entre les deux mais au début, quand tu n'as pas de communauté, tu vois, tu ne peux pas trop, 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 trop savoir ce que les gens veulent dire parce que tu n'as personne à qui demander sauf, tu peux demander à ton réseau, tout ça mais souvent, les gens ne savent pas exactement non plus ce qu'ils ont envie de voir ou de lire donc voilà, après, plus tu grandis et plus je pense que plus ta communauté grandit, plus tu vas devoir être à l'écoute de ce qu'ils ont envie de lire parce que du coup, tu vois, si je fais toujours le contenu qui m'intéresse à moi, je vais arriver sur un plateau en fait, en gros, je ne vais avoir que des gens qui me ressemblent et forcément, je ne vais pas sortir de ce noyau-là et du coup, tu vois, à un moment, je me dis, ce serait cool que je lance une newsletter sur, je ne sais pas moi, les gens qui font de l'analyse technique en bourse, tu vois, alors, ce n'est pas du tout mon truc et ça ne me passionne pas mais il y a des milliers de personnes pour qui c'est vachement intéressant donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs niveaux au début, tu te fais confiance et voilà et puis après, plus tu grossis et plus tu diversifies et tu segmentes et voilà. Et on avait une question dans le chat de savoir si tu avais des gens qui travaillaient avec toi aujourd'hui, est-ce que tu as des employés ou est-ce que tu fais tout ça ? Non, je suis toujours tout seul, j'ai juste une amie qui m'aide sur la relecture, enfin l'orthographe quoi. D'accord. Et tu as une personne qui a bossé avec toi sur l'identité graphique aussi je crois non ? Ah oui, oui sur ça, oui, là c'est pour le nouveau logo tout ça, c'est une agence qui bosse dessus parce que moi je ne suis pas designer, alors les petites illustrations, les petits dessins, c'est moi qui les fais, ça se voit mais... Non mais c'est chouette, ça donne une véritable identité à la marque qui correspond en fait. Mais non, mais oui, sur la partie design tout ça, c'est pas moi, j'ai pris une agence et ils sont en train de bosser dessus justement encore. Ok, top. Une autre question. Vas-y, pardon. Excuse-moi. Tu disais... Il n'y a pas de questions. Tu as un business qui est très axé sur ta communauté, est-ce que tu as des fun facts, un truc un peu rigolo à nous raconter qui serait passé avec des gens qui font part, enfin qui lisent ces innovateurs et voilà, genre voilà, tu as échangé avec eux, ils t'ont inspiré ou au contraire, ils t'ont fait te demander ce que tu veux foutre là. Non mais si, parce que j'en ai pas parlé mais mon modèle économique, bon c'est un abonnement, et ça tout le monde le sait mais il y a une partie que je reverse à la communauté donc les gens qui sont abonnés ils ont une sorte de cashback un peu comme une entreprise qui est cotée en bourse elle peut reverser des dividendes à ses actionnaires parce qu'elle a fait des profits ben moi je me suis dit ça pourrait être marrant de faire un même système tu vois ça te différencie encore une fois c'est toujours pareil c'est voir comment tu peux te différencier et créer un truc fun et donc il y avait un mec qui m'a dit ouais mais non en fait t'es juste en train de faire une pyramide de Ponzi parce que du coup si les gens ramènent des gens ben en fait tu vas gagner de l'argent bon bref c'était alors que tu deviendras jamais millionnaire donc ça j'en ai eu un comme ça et après si non pas vraiment fun fact mais il y a un mec en gros il avait commencé à me suivre au tout début de Snowball et c'était encore un moment où tu vois les cryptos n'étaient pas enfin c'était assez bas c'était encore bas c'était encore bas et du coup j'ai commencé à parler de crypto et lui s'est intéressé à ça et il a investi un peu d'argent et en fait il y a quelques semaines il m'a dit il m'envoyait un message il me dit ouais je voulais te remercier parce que ben grâce à toi en fait je vais pouvoir me payer ma formation d'acteur sur Paris parce que ben du coup j'ai investi un peu dans les cryptos et du coup ça va me payer cette formation du coup tu vois c'est pas un fun fact mais ouais si c'est un monde qu'il y a un impact c'est chouette ouais non mais après j'ai pas mal de gens qui me font des retours sur ben justement ça a permis à débloquer un truc en tout cas lié à l'investissement mais voilà mais un jour tu vas te lancer en conseiller d'investissement je t'avais posé la question tu m'avais dit que tu réfléchissais ben là ça y est c'est fait ben justement aujourd'hui c'était en gros j'ai fait les démarches pour avoir le statut de SIF donc c'est conseiller en investissement financier et du coup en gros c'était pour c'est beaucoup moins sexy que SIF nos officiers quand même tu sais c'est pas grave c'est caché j'en parle ouais le montre pas trop mais du coup là ouais l'objectif c'est ben du coup encore une fois comme je disais c'est aujourd'hui il y a le contenu la partie éducation qui est importante la deuxième étape ça va être du coup le conseil essayer de faire du conseil un peu en mode un peu plus fun que les conseillers en gestion de patrimoine à l'ancienne et plus adapté à nos générations et après la troisième étape c'est une fois que j'aurai testé un peu cette partie conseil c'est vraiment de créer des outils pour investir donc petit à petit ça va devenir une sorte de petit hub financier donc voilà ok et j'ai vu que tu faisais beaucoup participer parce que moi je suis abonné à ta version payante donc je vois que c'est dans la version que tu nous envoies tous les dimanches il y a beaucoup de gens qui participent qui posent des questions donc finalement ta communauté crée un peu ton contenu en tout cas t'inspire sur ce contenu comment tu fais pour justement la gérer et vraiment toujours leur apporter de la valeur finalement toujours te remettre en question tu disais tout à l'heure il faut que les sujets soient très différents c'est pas forcément ce que toi tu veux faire mais comment ils t'inspirent et comment tu fais finalement pour mesurer que t'es toujours en train déjà pour mesurer c'est assez je me base beaucoup sur le plus sur le depuis le début et petit à petit ça change mais je me base encore beaucoup sur le quali tu vois les retours des gens à mes mails tout simplement les gens qui me disent c'est trop cool ça merci ça j'ai compris ça j'ai pas compris donc je regarde beaucoup ça je regarde évidemment les chiffres les taux d'ouverture etc pour voir que je reste un peu dans ma moyenne depuis le début forcément plus ça grandit et plus ça chute mais ça c'est normal mais donc ça et ensuite sur comment tu gardes une communauté engagée c'est vrai que c'est jamais évident sur une sur une newsletter parce que du coup le contenu au bout d'un moment les gens ils en ont peut-être marre en fait ils s'intéressaient aux finances perso pendant un petit moment mais c'est plus trop leur truc maintenant donc en gros il faut je pense qu'il faut régulièrement varier les varier le type de contenu que tu vas faire sortir du nouveau contenu tu vois j'ai sorti la mini newsletter sur whatsapp c'était aussi une façon de garder les gens engagés de garder un contact plus régulier avec eux et ensuite le dernier point je pense que il y a le côté de transparence qui a quand même créé pas mal de confiance avec cette communauté tu vois je partage tous mes chiffres dans quasiment toutes les newsletters j'en parle je suis toujours très transparent donc ça ça marche vraiment bien aussi je pense pour créer un lien et garder une communauté engagée parce que du coup elle suit tant d'aventures et elle est attachée à cette aventure au delà du contenu qu'elle aime bien il y a aussi cette aventure elle en fait partie aussi donc ça pour moi c'était vachement important et finalement le dernier truc que je voulais dire j'ai oublié c'était c'était quoi je sais plus transparence ah oui bah si le fait de en fait c'est con mais je sais qu'il y en a qui ne font pas tout le temps mais tu vois répondre à tous les gens dès que tu as une réponse même si c'est pour te remercier que ça ne nécessite pas forcément un retour bah en fait bah toujours toujours répondre aux gens déjà non seulement c'est la moindre des choses et c'est cool mais il ne faut pas l'oublier mais du coup ça doit être super chronophage j'imagine ouais bah oui ça te prend du temps mais c'est pour moi ça fait partie du boulot et puis moi je trouve ça trop cool à chaque fois ça m'arrive des fois d'écrire des pavés alors que alors que je ne sais pas il y en a j'ai des potes souvent ils me disent ouais mais non mais moi je n'ai pas le temps d'autres potes entrepreneurs mais en fait il faut voir ça comme une vraie valeur ajoutée aussi de ton offre donc voilà je ne sais pas si demain j'ai 5 millions d'abonnés ouais non je pense que je ne pourrais pas répondre à tout le monde ça c'est certain et les gens ils sauront ils te prendront en compte aujourd'hui voilà c'est bon tu nous mettras des petits numéros pour savoir quel numéro d'abonnés on était pour savoir si tu réponds ou pas alors vous étiez dans les villes premiers vous avez le droit à une réponse donc tu as lancé j'ai une question j'ai une question juste à propos de la communauté c'est que là on parle de la communauté de Snowball mais tu as une énorme communauté sur LinkedIn et d'ailleurs ça a été ton premier vecteur de communication pour Snowball mais comment tu es arrivé à 30 000 abonnés aussi sur LinkedIn ça peut être intéressant parce que c'est de là que ça part aussi c'est cet effet levier d'avoir autant d'abonnés qui te suivent LinkedIn c'était en vrai c'était assez simple c'était juste c'est comme Snowball c'est partager du contenu qui a de la valeur ajoutée pour les gens qui sont sur LinkedIn donc moi c'était je partageais souvent les outils les outils qu'on utilisait chez Comet en interne et donc c'était un tu vois c'était partager la grille de salaire de Comet où je m'amusais à faire des Notions des comment dire des sortes de comment on pourrait dire ça Nos chaînes il y en a qui connaissent quand même dans l'audience mais peut-être que tu peux représenter cet outil c'est un outil qui te permet de prendre des notes de créer des bases de données etc bon bref des fois je partageais des bases de données tu vois sur je sais pas moi les meilleurs pitchs de certaines startups et du coup je mâchais le travail pour les gens et du coup je leur partageais ça et du coup ça créait souvent un peu ce côté un peu viralité sur les posts que je partageais et du coup ça faisait revenir des gens parce que du coup après ils te suivent parce qu'ils savent que tu vas partager du contenu qui est cool et tu partageais à quelle fréquence du contenu est-ce que tu publiais quelque chose tous les jours ou toutes les semaines en général je faisais deux fois par semaine ça dépendait vraiment tu vois ouais c'était à peu près deux fois par semaine je faisais le lundi le lundi le mercredi et encore pas tout le temps c'était minimum une fois et maximum deux trois quoi pas plus et est-ce que toi-même tu t'abonnais à des gens pour justement qu'ils voient tes posts ou tu as laissé toute la communauté se greffer à toi non ça je l'ai fait en gros je l'avais fait j'ai commencé vraiment à me servir de LinkedIn c'était en fin de l'été 2019 ouais ouais c'est ça et avant ça tu vois je m'en servais comme tout le monde j'y allais de temps en temps mais je j'étais pas très actif et et donc avant ça j'avais fait des ajouts de connexions tu vois plutôt pour plus pour comète tu vois pour trouver un peu des gens qui pourraient être intéressés etc pas forcément pour faire grossir la communauté donc je l'avais fait à ce moment là mais après c'était c'était que du de l'organique on va dire c'était pas moi qui allais les chercher c'est plutôt qui venait voilà et là on parle beaucoup de LinkedIn est-ce que tu utilises aussi je crois que t'es assez en réactif sur Insta est-ce que tu utilises TikTok non pas encore mais il faut que je le fasse il y a toujours des trucs comme ça où il y a toujours un médium qui sur lequel t'es un peu plus faible et et moi c'est peut-être c'est la vidéo et l'audio tu vois plus faible dans le sens où j'ai toujours un petit blocage tu vois montrer ma tête alors que oui je sais que c'est un super canal TikTok aujourd'hui en plus tu vois il y a peu de réseaux sociaux où tu peux avoir une portée sans avoir une grosse portée sans avoir de grosses communautés parce que tu vois il y a plein de gens qui me disent non mais en fait toi ça marche bien sur LinkedIn parce que t'as 30 000 abonnés mais en vrai tu peux avoir 500 abonnés et faire des posts qui marchent aussi bien que moi c'est parce que la taille n'a pas vraiment la taille de ton réseau sur LinkedIn n'a pas un énorme impact sur la viralité le côté algo etc que va avoir ta communauté sur ses posts et le fait qu'il y a donc si t'as 500 personnes et en fait en fait ce que fait LinkedIn c'est facile il va prendre un petit un échantillon il va montrer ton post à 100 personnes à peu près ou 150 et il va voir comment ça réagit tu vois et si les gens bah du coup ils like ils regardent la photo ils passent du temps dessus ils commentent bah là il va le pousser à plein de gens en fait qui sont en dehors de ton réseau et t'as pas besoin d'avoir un gros une grosse communauté et TikTok c'est à peu près pareil aussi c'est pareil il te pousse à balle sur des gens que tu connais pas et du coup ça permet de grandir assez rapidement alors que sur tu vois Insta c'était comme ça au début mais ça a vachement changé depuis parce que du coup en fait ils veulent que les gens achètent de la pub plutôt que ce qui est normal dans le plan du business pareil sur Twitter c'est compliqué à faire à avoir de la portée donc il y a très peu de réseaux à part voilà à part TikTok et LinkedIn il y a peu de réseaux où tu peux avoir une portée sans avoir une grosse communauté quoi mais après il faut savoir aussi qui tu vas chercher parce que les gens qui sont sur Twitter est-ce qu'ils sont autant dans ta cible que ceux qui sont sur LinkedIn ou TikTok c'est pas forcément sûr ouais ouais après ça je vois il y a il y a quand même personne sur je sais plus 600 700 millions sur LinkedIn il y en a il y en a un paquet non mais tout ça pour dire que que les gens ils sont un peu partout quoi mais c'est pour ça que ouais quand on me disait ouais mais les finances perso sur LinkedIn bah c'est pas forcément le bon endroit tu vois c'est pas très business etc mais pourtant ça a fonctionné après je sais pas moi tu vas peut-être pas parler de j'en sais rien j'ai pas d'idée comme ça mais non non mais il faut vraiment avoir ta ligne éditoriale par réseau elle peut pas être forcément complètement identique bien identique à qui tu vas parler est-ce que tu vas en ressortir parce que enfin LinkedIn ça peut être très chronophage déjà tout seul mais sur tous les réseaux et que tu le fais mal ça sert à rien c'est ça que je voulais dire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent se lancer d'un coup ils disent oui alors je vais moi je vois les propositions arriver alors sur TikTok je vais faire ça sur Insta je vais faire ça sur LinkedIn je vais faire ça au bout d'un moment il leur faut une agence ouais non mais ouais ça c'est sûr la qualité c'est vraiment ce qui va faire l'audience finalement ouais non c'est sûr mais après moi ce que j'ai fait tu vois pour les réseaux c'est que je me suis dit bon Johan tu vas créer tu vas créer l'entreprise Snowball sur LinkedIn et je m'étais dit tant que t'as pas 4000 abonnés sur ton truc bah tu vas pas sur d'autres réseaux quoi tu vois tu vas sur ça et puis après une fois que j'ai eu les 4000 bah en fait je suis allé sur Twitter et je me suis dit tant que t'as pas 1000 abonnés sur Twitter et que t'as réussi à faire grandir tout ça et comprendre un peu bah tu vas pas sur Instagram et tu vois et du coup je suis arrivé à 1000 et petit à petit je teste un peu comme ça là je m'étais dit je m'étais dit dès que t'arrives à 1000 sur Insta tu vas sur TikTok et là je suis à 2000 et j'ai toujours pas allé parce que j'ai pas envie de dire ah c'est le réseau qui fait un peu plus peur parce qu'il faut se montrer bah ouais c'est ça et puis c'est ouais c'est de la vidéo tu vois c'est moins facile enfin c'est moins contrôlé que en tout cas si tu veux pas perdre un long de temps à faire du montage et tout c'est moins contrôlé que de faire du texte ou sur Instagram bon bref et donc voilà je marchais à chaque fois un peu par palier de voir un peu ce qui fonctionnait ça te laisse le temps du coup d'apprendre un peu les codes du réseau et de voir aussi le type de contenu que tu vas partager qui est complètement différent tu vois je partage pas les mêmes choses sur alors ça m'arrive des fois de partager les mêmes choses mais j'adapte sur Twitter et sur LinkedIn et sur Instagram donc voilà en effet il faut pas se disperser Petite question concernant du coup ton business model à partir de quel moment finalement tu t'es dit je vais faire payer mes abonnés est-ce que c'était depuis le début ou est-ce que c'est appartient à un certain nombre est-ce que t'as développé d'abord une offre gratuite et dans cette offre là une offre payante comment ça s'est passé ouais j'ai commencé par le gratuit parce qu'au début je savais même pas si j'allais si j'allais monétiser donc je me suis dit bah tiens je lance on verra quoi et finalement dès que j'ai eu en fait il y a eu deux trucs il y a eu non seulement la croissance l'attraction du nombre d'abonnés où du coup je me suis dit ah bah tiens j'apporte de la valeur ajoutée à ces gens là donc c'est cool parce qu'ils s'inscrivent et ils en parlent à leurs potes et il y a du bouche à oreille et il y avait aussi le côté bah toutes les réponses que je recevais quoi tous les gens qui répondaient aux mails et qui me disaient tu vois grâce à toi j'ai compris c'est cool ce que tu fais d'habitude j'aimais pas mais là j'aimais bien donc là pareil tu vois j'ai fait pas mal de je me suis servi beaucoup de ces retours pour dire bah en fait j'apporte de la valeur ajoutée et après je me suis dit bah comment je pourrais en apporter encore plus et du coup faire payer parce que j'en apporte encore plus quoi tu vois en fait je voulais si tu veux aujourd'hui snowball c'est un peu comme s'il y avait deux produits parce que du coup t'as la newsletter gratuite qui peut vivre d'elle-même en fait tu peux très bien t'abonner à la gratos et tu vas pas tu vas manquer ce qui était sur la payante mais tu vois il y a pas mal de newsletters ce qu'ils font c'est ils envoient de temps en temps la partie payante au gratuit pour leur montrer ou alors ils coupent donc ils ont en fait c'est juste une sorte de freemium quoi alors que moi c'est vraiment deux produits et pourquoi je disais ça oui je disais ça parce que du coup pour moi tout le premier produit que j'ai lancé c'était cette news gratuite et ensuite dès que j'ai eu 1000 abonnés en gros et des bons retours je me suis dit je vais lancer une version premium et alors comment t'as fixé du coup ton prix à ce moment là et quel a été l'impact sur la communauté est-ce que tu peux nous partager des chiffres à combien de personnes sont passées de la version gratuite de la version payante est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit bah non en fait c'est bien payant bah en fait je veux plus comment t'as géré ça du coup ouais alors sur le prix j'avais déjà encore une fois t'as le côté intuition je voulais que ce soit un truc qui soit accessible au plus grand nombre je voulais pas que ce soit élitiste donc je me suis dit ce sera forcément moins de 10 euros par mois quoi au début tu vois je disais 5 euros ça me semble plutôt bien et la deuxième étape c'est bah du coup j'avais déjà des personnes qui étaient inscrites donc j'ai envoyé un enfin non j'avais même fait j'avais fait un autre post LinkedIn où du coup là j'avais teasé une version payante et du coup j'avais demandé s'il y avait des gens qui pourraient être intéressés et donc il y a pas mal de gens qui ont participé à ce post LinkedIn et du coup je leur ai envoyé j'ai envoyé 100 questionnaires donc j'ai fait deux groupes j'ai envoyé 50 questionnaires à un groupe 50 questionnaires à un autre groupe et ce que j'ai fait c'est assez simple j'ai listé en gros tout le contenu supplémentaire et tous les trucs auxquels ils auraient accès ils pourraient avoir accès dans une version payante et je leur disais bah noter de 0 à 10 qu'est-ce que tu penses de je sais pas moi de recevoir une édition en plus hebdomadaire qu'est-ce que tu penses d'avoir une communauté fermée donc ça ça m'a permis de faire un tri dans ce que j'allais ajouter dans la version premium et à la fin une fois que j'avais listé tout ça je leur disais bah par rapport à tout ce que j'ai dit avant est-ce que tu serais prêt à payer donc il y en avait qui disaient oui non je crois qu'il y en a 90% qui avaient dit oui là donc ça ça valide que les gens étaient prêts à payer et ensuite c'était la partie sur le pricing donc le prix et donc là j'ai utilisé deux méthodes qui sont classiques la première c'est voilà si ça coûtait 3 euros est-ce que tu t'abonnerais oui ou non si elle dit oui 3 euros etc jusqu'à qu'elles disent non quoi du coup ça te permet ça te fera arriver enfin tu vas voir à quel moment les gens sortent majoritairement et le deuxième c'était c'était la méthode où en gros tu dis à partir de combien tu trouvais que c'est enfin tu trouves que c'est tellement pas cher que tu vas douter de la qualité à partir de combien tu trouves que c'est c'est déconner c'est beaucoup trop cher tu vas jamais t'abonner à partir de combien tu dis bah je m'abonne direct en fait c'est le bon prix et à partir de combien tu dis ah c'est cher mais du coup tu doutes quoi tu vois tu vas attendre quelques jours et peut-être tu vas revenir dans une semaine ou dans deux semaines et du coup ces deux méthodes du coup j'en ai utilisé deux parce que sur les deux tu as des billets en fait et du coup qui font que tu n'as pas forcément les bons résultats mais il s'est avéré que ça tournait autour des 6 euros enfin c'était entre 5 et 6 le prix et voilà donc du coup là j'ai choisi ça et le jour où j'ai lancé donc c'est le prix actuellement du coup pour avoir la version perte ok ouais c'est 6 euros ou 60 euros par an quoi en gros tu gagnes deux mois tu vois si tu prends l'année et le jour où je l'ai lancé fin avril je crois il y a à peu près je crois qu'il y avait à peu près un tiers des personnes qui sont abonnées à la version payante ce qui est énorme en fait ce qui est énorme c'est ce que j'allais dire ouais c'est top ouais parce qu'en général c'est entre 5 et 10% sur les newsletters payantes à peu près tu avais bien teasé quand même avant ouais j'avais bien teasé et puis je pense que le modèle économique tu vois avec les cashbacks et tout ça ça a créé un temps d'urgence et les gens se disent ah ouais trop cool j'ai envie d'être le premier à faire partie de ça donc ça a bien fonctionné et aujourd'hui bah on doit être je suis nul en maths tu vois j'adore les chiffres mais je suis nul en maths dans chaque début de tes newsletters tu dis combien on est en payant ouais bah là on est à 17 400 et il y en a 2900 qui payent donc je sais pas le ratio ça fait combien ça je prends un calcul beaucoup ça fait à vue de 17 900 ça fait 16,5% donc ça reste ça reste au-dessus de la moyenne donc c'est cool mais c'est normal que avec enfin voilà c'est normal que plus ta base grandit et plus ce chiffre va tendre à diminuer mais voilà et t'as un autre t'as un side project à côté de Snowball t'as une marque t'as lancé une marque de fringue il n'y a pas longtemps est-ce que ta communauté est aussi efficace est-ce que j'ai pas retrouvé ton poste d'ailleurs je voulais retrouver le poste avec le nom etc je l'ai pas retrouvé dans tes postes tout à l'heure typique voilà c'est ça typique du coup tu peux nous en dire quelques mots cette marque pourquoi comment pourquoi déjà c'était en du coup c'était en mars pareil mars tu t'es ennuyé ouais mais c'est même pas moi qui étais à l'origine du truc c'est Charles donc le cofondateur de Comet il a il voulait lancer une marque de fringues un peu en mode en mode asphalte pour ceux qui connaissent c'est ceux qui connaissent pas plutôt c'est ils font que sur de la précommande pour produire que le nombre exact de de pièces quoi et du coup on aimait bien ce modèle du coup de de vêtements en gros les gens précommandent et on produit que ce dont on a besoin et ensuite on vend et du coup on aimait bien tous les trois enfin au début on était trois il y avait Charles Teddy et moi et et donc on aimait bien cet univers de la street années 80 90 c'est pour ça qu'on a fait un truc dans le streetwear quoi et finalement après on a un autre Yoann qui nous a rejoint sur la partie design au début c'était un freelance qui avait bossé sur la première identité qui nous a rejoint après puis après Patricia nous a rejoint encore elle qui est du coup meilleure amie de Charles et qui bosse sur la partie design fashion design quoi du coup c'est pour ça que ça s'appelle typique c'est Teddy Johan Patricia Johan Charles ah t'as une bonne équipe du coup sur ce projet voilà du coup là on est plusieurs mais du coup c'est marrant parce que du coup c'est un projet qui est encore beaucoup plus petit que Snowball en termes de revenus quoi tu vois mais du coup qui nécessite quand même des des comment dire un peu un ouais un spectre de de compétences qui est beaucoup plus large parce que du coup moi je ne voudrais pas faire des patrons on aurait pu bosser avec des freelances mais du coup on a trouvé des gens qui nous ont rejoint et donc là on a fait notre première campagne Ulule de crowdfunding pour la première la première édition donc du coup c'était un hoodie classique donc c'était pas mal galère d'aller trouver les fournisseurs de tissus à Paris parce qu'on voulait fabriquer fabriquer et sourcer en France et donc pareil sur l'atelier l'atelier il est à Marseille donc c'est assez c'est assez chronophage et moi je ne suis pas je ne sais pas du tout moi qui gère le truc en frontale moi je suis plus en mode conseil je les aide sur plein d'autres trucs comme site internet etc etc mais pas forcément sur vraiment l'opérationnel donc je n'aurai pas le temps de toute façon mais mais voilà donc là on en est sur la première collection ça a marché du coup on va essayer de développer tout ça et là la communauté la communauté elle est beaucoup plus petite tu vois est-ce qu'elle fonctionne aussi bien finalement que est-ce qu'elle est aussi engagée que ce que tu as pu réussir c'est différent ce n'est pas pareil parce que du coup tu ne peux pas tu vois là on fait plus de focus sur Instagram je ne sais plus combien il y a d'abonnés ce n'est pas moi qui gère le compte mais je ne sais pas il va y avoir 1000 un truc comme ça ou même pas un peu moins et du coup c'est enfin tu rames un peu plus sur la partie tu vois on n'a pas de contenu vraiment à partager tu vois ce n'est pas moi qui écris ma newsletter et du coup de temps en temps on partage un peu les coulisses tout ça mais on n'a pas on n'a pas de quoi nourrir la communauté de façon très 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 quotidiennement même hebdomadaire de façon hebdomadaire donc c'est plus compliqué à animer cette communauté mais voilà on n'a pas fait énormément on n'a pas fait énormément d'efforts non plus sur ce sujet là parce que du coup il y avait tout l'aspect logistique et tout qui était plus important que la communauté mais voilà un peu plus compliqué ok mais voilà c'est différent donc comme quoi finalement une communauté en fonction du sujet c'est tu ne peux pas faire des best practices pour tout le monde il faut vraiment faire du sur mesure et ça reste il n'y a pas de hack ou de best practice un, deux, trois best practices que tu peux répliquer avant de laisser la parole à Baptiste qui s'occupe du club entrepreneur du Pôle j'avais une dernière question pour toi si tu devais être Madame Irma qu'est-ce que tu envisages pour 2022 en matière d'investissement d'NFT on entend parler de metaverse maintenant comment tu vois les prochains mois 2022 2022 c'était en ballon ou 2023 ou 2025 si tu devais nous prédire quelque chose qu'est-ce que ce serait non mais je pense que le je pense que tout déjà l'aspect crypto je pense que ça va continuer encore au sens large du bitcoin jusqu'au NFT etc je pense que ça va on n'est pas sur la sur la fin un peu comme c'était le cas en 2017 où en fait ça s'est écroulé mais après ça a mis des mois des années même à revenir je pense que ça ça va bien rester et puis ça va mûrir tu vois on voit des boîtes comme Sorare qui sortent et du coup qui sont qui en gros sont ils ont des fondations blockchain etc mais qui deviennent de plus en plus invisibles et de plus en plus accessibles au plus grand nombre en fait et je pense qu'il va de plus en plus de boîtes comme ça qui vont sortir où en fait elles vont être basées sur la blockchain bitcoin ethereum tout ça NFT peu importe mais qui vont qui du coup vont cacher un peu tout ça sous une couche de trucs qu'on connaît enfin auquel on est plus habitué quoi tu vois Sorare tu t'entends pas parler une seule fois de NFT sur le site quoi alors que c'est des NFT leur truc donc ouais je pense qu'on va aller plutôt vers ça donc ouais maturité crypto plus développement de nouveaux outils plus accessibles au plus grand nombre quoi et après après sur le sur le business je pense que ça va rester je pense encore quelques mois années il va y avoir encore beaucoup d'argent du côté des VCs pour alimenter cette folle croissance dans l'univers des startups donc je pense que c'est cool de se lancer en ce moment pour les gens qui veulent entreprendre maintenant il y a beaucoup d'argent sur les marchés et les investisseurs ils ne savent même plus quoi en faire et du coup c'est incroyable ça devient très simple de lever de l'argent aujourd'hui enfin beaucoup plus simple qu'il y a quelques années il faut quand même avoir un bon pitch il leur dit pas qu'ils vont tous lever parce que non non évidemment si t'as une bonne idée bien l'exécuter c'est ça il n'y a pas de secret après c'est pas avec un des doigts que tu vas lever des français c'est sûr merci Johan Baptiste est-ce que tu as des questions bonjour à tous merci Johan pour cette conférence c'était super super intéressant j'ai quelques petites questions déjà la première parce que j'ai trouvé que tu étais quand même extrêmement humble sur tout ton d'exécution et tout ton succès en si peu de temps moi j'aurais aimé savoir un peu niveau de ton background est-ce que est-ce que écrire c'est quelque chose que t'as toujours aimé faire est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps et aussi j'aimerais bien avoir des petits tips quand même un peu plus détaillés sur comment faire des postes virales sur LinkedIn tu t'as dit que c'était assez simple mais des mois d'expérience c'est pas assez simple que ça pour moi en tout cas non alors attends du coup la première question bah non en vrai j'aimais pas écrire enfin écrire c'était mon moyen de communication préféré tu vois même quand je travaillais pendant les boîtes et tout je préférais bosser de façon plutôt asynchrone tu vois éviter les meetings tout ça se mettre sur un Google Doc écrire sur un Google Doc pardon j'ai un chat qui se met devant la caméra et du coup donc ouais l'écrit ça restait mon moyen préféré de communication mais j'écrivais pas forcément régulièrement comme ça pour du loisir quoi donc donc ça c'est du coup ça je l'ai un peu appris sur le tas tu vois en écrivant du coup je prends un peu des bonnes habitudes au fur et à mesure quoi après sur le la deuxième question c'était sur les posts LinkedIn bah il y a plusieurs trucs du coup tu as le tu as les mécanismes classiques laisser un commentaire les likes etc qui qui fonctionnent toujours donc soit pousser les gens tu vois créer un débat un truc où tu sais que ça va titiller certaines personnes et qu'il va y avoir un camp contre et pour et du coup ça marche toujours plutôt bien après tu as le truc où tu échanges une ressource contre un commentaire si ta ressource elle est elle apporte énormément de valeur bah il y a plein de gens qui vont vouloir la récupérer et du coup il faut voir ça enfin moi je voyais ce truc laisser un commentaire pour recevoir tel ou tel outil je le voyais ça je voyais le commentaire un peu comme une monnaie d'échange tu vois en fait je te vends ma ressource et l'échange c'est que tu me donnes un peu plus de visibilité avec ton commentaire je trouve que tout à fait il y a plein de gens qui disent ouais j'en ai marre de ces trucs mais en vrai si la ressource te plaît c'est c'est ça ouais c'est libre à toi de dire voilà tu vois bon bah mais ouais je comprends le truc mais donc ça ouais ça marche toujours bien et après c'est le ouais moi tu vois je poste un peu moins sur LinkedIn en ce moment mais je partage beaucoup moins de ressources tu vois et du coup forcément les postes c'est pas des postes quand je partage en ce moment je partage des idées comme ça et autres et des fois ça marche des fois ça marche pas mais en général c'est dès que t'apportes beaucoup de valeur ajoutée que tu partages des trucs que les gens n'ont pas l'habitude de lire ou des tu vois j'avais fait un post sur sur les les billets cognitifs dans le marketing tu vois genre le fait d'avoir je sais pas moi un paquet de pop-corn à 10 euros celui du milieu il est à 6 et l'autre il est à 3 bah tu peux plutôt acheter celui à 10 parce que la différence elle est bref et du coup j'avais partagé ça et ça avait cartonné parce que du coup j'apporte vraiment de la valeur aux gens tu vois un peu comme un mini article de blog et ça et ça ça marche bien donc c'est à peu près ça mais hack il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup plus et sinon le petit hack c'est toujours d'avoir toujours bien les 5 premières minutes d'avoir tu vois 3-4 personnes qui tu vois des potes ou je sais pas moi des collègues etc qui vont aller liker et commenter pour tu vois commencer à kickstarter un peu le truc ça c'est un truc qui marche bien moi j'ai plein de groupes télégramme on est plusieurs et avec on post on va commenter et on t'aura pour vous etc pour les posts après LinkedIn ils ont un peu grillé le truc c'est ça que je te dis c'est 3-4 personnes si t'en fais si t'as 30 personnes qui viennent d'un coup il va dire il y a un souci et du coup et le deuxième c'est de répondre très rapidement aux commentaires en fait il faut tu vois moi dès que je poste un truc je vais checker l'inzine toutes les toutes les deux minutes pour dès qu'il y a un commentaire je vais répondre direct parce que du coup ça va créer de l'engagement encore plus et là le go il va dire il se passe un truc sur ce post il y a plein de commentaires il répond en plus l'auteur donc on va encore le pousser un peu plus et donc ouais ça ça marche bien voilà ok super j'ai une deuxième question du coup qui rejoint aussi celle que Alexandre vient de poser dans les questions c'est un peu au niveau de la crypto donc j'ai l'impression que t'es très familier avec l'écosystème et que c'est quelque chose que tu manipules et j'ai vu sur ton site que les abonnés gagnaient des snowflakes donc déjà est-ce que ça c'est une crypto ou est-ce que ça va le devenir et est-ce que tu comptes faire des collections NFT pour ta communauté et Alexandre il parle même d'une DAO donc une organisation autonome décentralisée est-ce que c'est une chose auquel tu réfléchis ? ouais oui alors déjà le snowflakes non c'est pas une crypto parce que il fallait que j'aille vite et du coup je suis pas parti dans des trucs techniques du coup c'est le snowflakes c'est une google shit tout simplement mais à terme oui en effet j'aimerais bien tu vois automatiser tout ça mettre de la tech par dessus et pourquoi pas une crypto donc en effet c'est un truc auquel je pense ensuite sur la deuxième question c'était les NFT j'ai déjà fait un NFT pour tester j'en ai déjà vendu un à la communauté un mec de la communauté quoi parce que je voulais en gros je faisais une édition sur les NFT et du coup je trouvais ça cool d'en créer un et de le vendre en même temps parce que du coup ça ajoutait un peu de fun dans tout ça et j'aimerais bien en faire d'autres plus tard parce qu'en effet la raison du succès des NFT c'est la communauté qu'il y a derrière c'est ça qui va pousser le truc et vu que j'ai déjà une communauté en effet ça peut être un bon moyen mais après là c'est juste une question de temps et de ressources j'en ai pas assez donc il faut que je choisisse mes batailles et finalement la dernière question la DAO j'ai toujours été passionné par les depuis enfin même avant que je bosse chez Comed j'ai toujours été passionné par ces nouvelles formes d'organisation d'entreprise tu vois des entreprises un peu libérées un peu à la halane où il n'y a pas vraiment d'hierarchie des entreprises où c'est un mix entre des freelancers et des salariés donc il y a pas mal de trucs et alors la DAO je suis assez je je pense que théoriquement c'est un beau concept c'est un peu comme le communisme c'est sur papier c'est vraiment très beau et ça peut fonctionner mais dans les faits je sais pas si on a encore aujourd'hui tous les à la fois tous les outils toutes les bonnes pratiques etc. qui pourraient faire que ça fonctionne alors tu vas me dire il y a des projets open source qui fonctionnent très bien ouais mais ces projets open source ils ont toujours un peu une core team tu vois ils ont des gens qui tiennent ce projet quoi et la DAO c'est pareil t'as toujours une core team et ça peut fonctionner je pense donc donc ouais je sais pas je pense à ce sujet là en tout cas j'aime bien le côté décentralisé je sais pas si j'irais jusqu'à la DAO mais mais tu vois j'aimerais enfin ce que je trouvais qui pourrait être cool de faire avec 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 Snowball c'est c'est tu vois de proposer de proposer alors comment l'expliquer simplement mais en gros de proposer à la communauté de réaliser certaines certaines tâches quoi comme un peu comme un freelance pourrait le faire je sais pas disons je sais pas moi il y a besoin de faire un visuel pour j'en sais rien moi pour une pub dans un magazine n'importe quoi mais du coup de mettre en place du coup une sorte de job board sur Snowball et en fait chacun pourrait dire en fait ça je peux le faire et du coup je vais le faire et je vais être rémunéré pour ça et du coup je trouvais ça aussi marrant de voir un peu ta communauté pour comme quelque chose qui peut t'aider à construire vraiment ton produit et même le marketing la communication qu'il y a autour donc tu vois c'est une façon aussi de voir un peu cette décentralisation des tâches et de l'entreprise mais bon bref c'est assez flou dans les têtes encore mais quelques idées donc voilà ok super intéressant je crois qu'il y a une dernière question c'était est-ce que tu partageais en souris que tu souhaitais lever de l'argent avec ta communauté et que tu as fermé c'est ce que tu en dis où du process ouais ça c'est toujours en cours c'est juste que j'attendais que tout l'aspect réglementaire création de boîte et tout ça soit terminé là j'arrive à la fin et entre temps en fait il y a ouais en fait il y a plusieurs solutions pour lever des fonds et je pourrais le faire avec Fermint mais je pourrais le faire aussi avec avec autre chose donc là je suis en train de réfléchir mais en tout cas oui c'est toujours d'actualité de lever des fonds avec la communauté parce que je n'ai pas envie d'aller voir des VCs aujourd'hui tu vois c'est facile de lever mais finalement c'est plus sympa avec sa propre communauté qu'avec des VCs en fait moi c'est plus que ça en fait ça me saoule tu vois après il va falloir que je fasse des meetings avec les VCs et là je n'ai pas forcément envie de faire ça aujourd'hui non mais c'est très raccord avec ton projet ouais ouais et du coup Johan donc on parle de lever des fonds mais pour faire quoi finalement c'est quoi la vision de développement ouais bah alors là la vision en gros c'est que j'ai envie de faire de Snowball une sorte de hub de tes finances perso quoi donc un peu j'aime bien comparer avec Alan tu vois Alan ils ont commencé par la mutuelle santé et en fait ce qu'ils veulent faire c'est un hub santé c'est que tu peux prendre rendez-vous avec ton médecin tu peux faire une télé enfin une visio une consultation visio tu peux prendre soin de ton bébé avec l'application Alan Baby bon bref ils sont en train de tout centraliser ils vont sûrement ouvrir des cliniques je pense que c'est dans leur projet et du coup je vois un peu la même chose pour Snowball aujourd'hui il y a la partie éducation qui est là c'est un des piliers après il va y avoir la partie conseil et après ce sera la partie en fait peut-être que tu pourras ouvrir une assurance vie sur l'application Snowball acheter des actions des cryptos te créer je sais pas moi ton truc pour ta retraite donc c'est à peu près ça la vision et de faire ça de façon comme je fais aujourd'hui tu vois très transparente après ce que j'aimerais faire un peu comme les boîtes qui sont cotées en bourse tu vois tous les trimestres ils partagent leurs chiffres de façon transparente j'aimerais bien faire ça dès le début c'est pour ça que tu vois les VCs ils aiment pas trop ça et du coup je me dis je pourrais peut-être plus faire ça si j'ai des VCs quoi que tu peux toujours négocier mais bon bref et avec aussi un aspect plus sain ouais sain parce que je vois t'as tous les Robinhood aux Etats-Unis ou Itoro en gros j'ai l'impression que leur intérêt et l'intérêt des investisseurs ils sont pas vraiment alignés parce que du coup ils poussent les gens à faire pas forcément les bons choix parce que du coup ça leur rapporte plus d'argent et du coup je trouve ça pas hyper simple donc voilà je voudrais faire un gros focus sur cette partie là voilà en gros un business durable avec de l'impact qui soit vraiment tourné sur la communauté et pas pour enrichir entre guillemets des fonds où tu sais pas vraiment dire l'argent c'est ça c'est peut-être l'avenir de pas mal de business en tout cas c'est la volonté de beaucoup d'entrepreneurs que moi j'accompagne Baptiste tu veux nous donner un mot de la fin il est 19h05 on va avec plaisir du coup surtout pour les gens qui nous écoutent je voulais vous présenter un peu le club entrepreneur pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui en font pas partie donc en fait c'est une association du Pôle qu'on a lancé en mars dernier c'est vraiment l'année du lancement donc on a créé l'association et c'est vraiment l'association qui a pour but de former une communauté donc on en a parlé pendant toute l'heure donc c'est dans le thème on crée la communauté des entrepreneurs du Pôle L'honneur de Vinci donc c'est vraiment complémentaire avec le parcours start-up d'Elodie à l'IM et avec Vinci Start-up eux ils sont plus dans la partie coaching et vraiment pour vous accompagner au cas par cas et faire des vous mettre en relation aussi avec des acteurs du monde des start-up nous le but c'est vraiment qu'on soit une communauté concentrée entre étudiants entre nous donc c'est vraiment pour les étudiants c'est aussi pour les alumnis s'il y en a qui sont là aujourd'hui nos recrutements ils sont toute l'année donc si jamais vous êtes motivés vous pouvez nous contacter nos portes sont toujours ouvertes le but c'est vraiment d'avoir des étudiants qui sont très très impliqués qui sont force de proposition qui prennent part aux événements pour vous expliquer un peu les événements type on fait c'est toutes les semaines le lundi à 21h on fait un rendez-vous hebdomadaire donc c'est tous les en fait les membres du club qui se réunissent sur Discord en général et qui vont échanger par petits groupes de 5 sur leur business les problématiques qu'ils rencontrent en ce moment les succès qu'ils ont pu avoir et ça permet d'échanger de créer des synergies de créer des opportunités et d'avancer ensemble et aussi d'être un peu moins dans son coin parce qu'il y a quand même pas mal de solo entrepreneurs ou de personnes qui ne sont pas forcément dans des écosystèmes super dynamiques surtout pendant les crises Covid donc voilà ensuite on fait aussi des conférences donc si vous avez celle-là c'est pas le club qui l'a organisé mais si vous avez aimé aujourd'hui on fait des formats qui se rapprochent d'aujourd'hui on va aussi organiser un hackathon courant March et il y aura aussi la Devancy Startup Week qu'on va organiser avec Elodie et avec Devancy Startup Merci beaucoup En tout cas merci Yohan merci beaucoup Yohan c'était super intéressant et à toutes les personnes qui veulent rejoindre le club entrepreneur n'hésitez pas à nous contacter Merci Baptiste pour cette présentation et j'insiste effectivement sur ça il n'y a pas forcément besoin d'avoir un projet déjà établi pour rejoindre le club entrepreneur il y a beaucoup d'étudiants qui font partie du club et qui n'ont pas forcément une idée très très claire de ce qu'ils veulent faire mais il y a un intérêt pour l'entrepreneuriat et ça commence par là donc vraiment n'hésitez pas à aller rejoindre l'assaut ils sont super et franchement c'est des belles opportunités pour rencontrer des gens pour ceux qui veulent aller plus loin effectivement tu en parlais Baptiste merci pour ceux qui veulent aller plus loin et qui souhaitent être accompagnés dans leur projet vous pouvez contacter Maëlys ou moi-même qui géreront de 26 startups et donc effectivement nous on est plus sur la partie accompagnement coaching et pré-incubateur donc là c'est vraiment pour les étudiants qui ont un projet bien concret vous pouvez venir toquer à notre porte nous envoyer un mail mais quoi qu'il arrive je vous invite dans tous les cas à rejoindre la communauté rejoindre le club entrepreneur c'est une super opportunité pour faire des rencontres et avoir un pied dans l'entrepreneuriat merci encore un réseau parce qu'on demandait tout à l'heure comment on commence à créer une page LinkedIn ça commence par son propre réseau et avant de commencer à construire une communauté et lui apporter de la valeur Johan bravo pour tout ton parcours merci beaucoup pour toute l'histoire que tu nous as racontée je confirme ce que disait Baptiste t'es très humble sur tout tout ce que t'as fait je pense que les étudiants se rendent pas forcément compte que c'est assez énorme ce que t'as monté depuis 18 mois après maintenant en tout cas bravo et puis les étudiants vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Johan parce que je peux le dire Johan c'est gratuit pour les étudiants et franchement vous allez apprendre des tonnes de trucs voilà et c'est super intéressant et à partager autour de vous pour faire grossir la communauté Snowball et puis peut-être que vous serez dans les premiers investisseurs aussi juste une précision pour le fait que ce soit gratuit pour les étudiants en fait il faut me faire un mail d'abord parce que tu peux pas y accéder directement enfin c'est galère avec Substack du coup je sais pas si je vais le mettre tu veux que je réalise tous les mails peut-être et je te fais un seul mail avec tous les mails pour te donner un peu de temps ouais si tu ouais ça me rangerait ouais je pense voilà donc si vous voulez vous inscrire vous pouvez m'envoyer un mail et je transférerai à Yon pour que vous puissiez suivre l'analyzateur dès que j'ai tous les inscrits voilà super merci on a eu à peu près 60 personnes présentes pendant la conférence donc c'était chouette voilà très bonne soirée à toutes et à tous merci encore Yohann merci Yael et Julien et merci Baptiste bonne soirée tout le monde merci Yohann merci Elodie au revoir 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 – Sous-titrage FR 2021